Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau talk de la Product Week, troisième édition, dédiée cette fois au Product Design. Alors vous connaissez le mode de fonctionnement, on va parler pendant une trentaine de minutes et à la fin on va faire une session de questions et de réponses. Donc vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la petite fenêtre en bas et puis on y répondra à la fin. Alors aujourd'hui pour un talk qui est dédié au hardware, à la création d'un produit hardware et software, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Bidino. Salut Alexis. Salut Hugo. Ça va ? Très bien et toi ? Très bien, très bien, ravi de t'accueillir. Donc avant de démarrer, ce que je vais faire c'est que je vais te présenter très rapidement et après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai été consulter ta fiche Wikipédia. Non, tu n'as pas de fiche Wikipédia, tu as cru à un moment. Forbes, tout à fait. Forbes, exactement. On a discuté bien sûr avant et on a parlé un peu de ton parcours. Donc aujourd'hui tu es le CEO de la startup qui s'appelle Quiet, dont tu vas nous parler beaucoup plus en détail dans les minutes qui viennent. Et avant ça, depuis 2017, tu étais directeur général délégué de Free, qu'on connaît tous. Et ce qui est particulièrement intéressant pour le talk d'aujourd'hui, c'est que tu as suivi, je pense, un certain nombre de releases de Freebox, qui est quand même un hardware bien connu des Français. Et ça va te donner, j'imagine, des points de comparaison avec la startup que tu as aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler de Quiet ? Bien sûr. Comme tu disais, on était chez Free, on a travaillé sur des produits et sur la maison connectée pendant plusieurs années. Et donc Quiet est venu de là, on a lancé une box, à un moment, une Freebox, ça s'appelle la Freebox Delta, dans laquelle il y avait un produit de sécurité, de sécurité domestique. Et on s'est dit, en lançant ça, il y a eu une forte appétence du marché. On a vu qu'on avait beaucoup de demandes, beaucoup de retours. Et on a décidé d'en faire un produit à part entière, de créer une marque. À partir de ce qu'on avait fait sur la Freebox Delta, et donc de créer une marque et de changer, de pouvoir démocratiser et rendre accessible à tous la sécurité domestique. C'est ce que nos parents connaissent, tes parents, mes parents connaissent, sous le nom de système d'alarme, de télésurveillance. On sait qu'en France, il y a une trentaine de millions de foyers et il y a autour d'un peu moins de 10% de foyers qui peuvent s'équiper. Parce qu'on est dans un marché où les prix sont délirants, où tu payes quelques milliers d'euros pour pouvoir installer un système. Et ensuite, tu payes quelque chose comme 40, 50 euros par mois. Et du coup, ce marché n'est pas cible au grand public. Donc quelque part, on veut faire un peu ce qui a fait Free. C'est ce que j'allais dire, il y a l'esprit Free qu'on retrouve dans le challenge. Exactement. Un marché qui est un peu loquet aujourd'hui. On ne change pas ses... nous, on revient, on ne renie pas ses origines. Donc forcément, ça infuse en nous. Et on veut rendre accessible la sécurité domestique à tous. On se dit que la sécurité est un besoin fondamental, qu'elle doit être rendue accessible à tous. Et on travaille avec une équipe d'une quinzaine de personnes. Principalement des ingés, qui font à la fois du software que vous connaissez très bien, mais aussi du hardware dont on va parler là, pour sortir un produit dans les prochaines semaines. Ok, top. Donc là, on est juste... on est bientôt au lancement officiel. Exact. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de choses qui étaient prêtes. Alors, comme tu l'as dit, c'est un talk où le but, c'est de bien étudier le process produit hardware et software. C'est vrai qu'on est très habitué au process software, avec notamment des choses qui sont devenues très simples dans le test, dans le prototypage, puisque encore plus maintenant, on parle beaucoup de no-code, ce qui permet de prototyper très vite, de tester ses idées, et même de faire des applications en production. Le problème dans le hardware, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait la même souplesse. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner un peu une vue d'ensemble du process que vous avez suivi cette dernière année, année et demie, pour la création de Quiet ? Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, ce que tu dis là, entre autres, c'est qu'on a voulu, nous, appliquer des méthodes quelque part de soft au hard, avec les contraintes du hard, qui sont que pour lancer du hard, globalement, c'est long et ça coûte cher. Et on ne peut pas y couper, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire du no-code sur du hardware, ou du no-hardware sur du hardware, on ne sait pas faire. Donc, on a quand même essayé d'appliquer des méthodes de soft, Lean Startup, ce que tu connais par cœur, MVP, et tout notre enjeu est de sortir quelque chose le plus vite possible, et en dépensant le moins possible. Avec l'équipe qu'on a, et pour ça, on doit en même temps dérisquer des hypothèses qu'on prend, parce qu'on sait qu'une fois qu'on lance du hardware, on a des coûts fixes, et que si on revient dessus, on perd ses coûts fixes. On perd l'investissement qui a été fait en plusieurs mois, voire en plusieurs dizaines de mois de R&D, de conception de produits. Donc, on est obligé de dérisquer des choses. Donc, on a eu deux ou trois grandes étapes, ou deux ou trois grands chantiers. Le premier gros chantier, ça a été de tangibiliser des ressentis ou des perceptions qu'on avait. C'est-à-dire qu'on avait travaillé sur ces sujets-là auparavant, et on a voulu tangibiliser par du quantitatif, du qualitatif, mais que vous connaissez par cœur dans ce software. Combien de temps, ça, à peu près, ça vous a pris ? Je pense qu'on a bien passé trois à six mois à faire un gros focus, user research, études de marché. Savoir que font les utilisateurs, est-ce qu'il y a un marché, et est-ce que c'est faisable pour nous technologiquement, techniquement. Ce sont effectivement les phases assez classiques, on va dire, quand on lance un produit, enfin les bonnes pratiques récentes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a cherché du software, qu'on a voulu ramener dans ce qu'on connaît du hardware, qu'on faisait finalement assez peu avant. Donc ça, on a voulu le ramener, après, on a fait ce que vous faites aussi quelque part dans le software, qui est de faire du quali et du quanti, donc on est allé à la fois chercher des bases de données, chercher des sujets de marché. Et en parallèle de ça, on a fait pas mal de quali, parce que nous, ce qu'on doit faire, c'est poser des systèmes qui vont être chez les gens. Donc c'est quand même très intrusif, donc on voulait voir comment les gens vivent aujourd'hui. Ceux qui ont un système d'alarme, comment est-ce qu'ils vivent avec ? C'est-à-dire que quand ils rentrent, est-ce qu'ils ont l'habitude d'appuyer sur un clavier ? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'appuyer sur une télécommande ? Un clavier, est-ce que le clavier est positionné à gauche ? Comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'ils vivent avec ? Est-ce qu'ils ont une caméra ? Est-ce qu'ils n'ont pas de caméra ? Et ça, en fait, on ne peut pas le faire du déclaratif, on a besoin d'aller chez les gens. On va revenir dessus en détail, parce que je crois que vous avez fait des grosses phases, justement, un peu d'ethnographie là-dessus. Et donc ça, c'était votre première phase, on va dire, pour aller jusqu'à un concept, une vision un peu claire de là où vous voulez aller. Exactement, c'est quelque chose qu'on essaie de maintenir en continu, c'est-à-dire qu'on l'a encore aujourd'hui. On en fait un peu moins, mais on en fait encore en continu et chaque semaine. Et en parallèle, sur ta question sur les grandes étapes, dans le hardware, on a deux grands chantiers, le hardware et le software. Les deux vivent en parallèle chez nous, sachant que le hardware, à la fin, va être le limitant en termes de timing et en termes de coût. Parce qu'on sait qu'on nous demande des coûts fixes, on nous demande ce qu'on appelle des NRE dans le hardware, qui sont des frais d'engineering dans les usines pour concevoir les chaînes de production, pour concevoir les produits. Donc ça, on sait que c'est des coûts qu'on est obligé de mettre, qu'on a forcément. Et dans le hardware, on a quelque part, je dirais, quatre étapes. J'espère ne pas me tromper quand je dis quatre. Au départ, on a un concept design, c'est-à-dire qu'on travaille avec un studio design suédois. qui nous propose des designs, apprendre à choisir un design, qu'on décline ensuite en mécanique. C'est-à-dire qu'un concept qui est quelque part une 3D, qu'on a sur ordi, que tu peux imprimer sur un papier. Je pourrais vous en montrer après, on vous en diffusera certainement après. Ensuite, tu décline en concept mécanique. Ça veut dire que là, je ne sais pas si on pourra en montrer quelque part. On va regarder après, j'ai vu que tu es venu avec plein de protos qui sont cachés derrière la licorne. Je vous montrerai après un concept mécanique. On doit dedans mettre de l'électronique. Ça veut dire que là, on parle en ce moment de grosses pénuries de composants dans le monde. Ça, ça a eu un impact sur vous ? Énorme, oui, un très gros impact. Même dans une phase très amont où vous n'aviez pas besoin, vous n'êtes pas encore en production de masse, là, aujourd'hui. Mais même parce qu'en fait, pour trouver des composants qui sont en pénurie, si tu as fait ton design électronique sur un composant, sur un microcontrôleur, et que celui-là n'est plus disponible, qui est en pénurie, surtout quand tu demandes des petites commandes, tu ne passes pas en début d'appro, quand tu en as zéro, tu en as zéro. Et c'est-à-dire que nous, on les commande par 500, 1000. Et donc moi, j'ai les bobines en télétravail en ce moment, à la maison, dans le salon. Ma femme est ravie. Donc on a des bobines, sauf que tu n'en as pas 1200, tu en as 1000. Et une fois que tu en mets un dans chaque produit, nous on a 5 produits, ça va très vite en fait. Et si tu veux faire des protos, ça va très vite. Donc je disais, tu as le design, la méca, l'électronique, et ensuite ça part en production. Et là, tu commences à faire ta production, tes protos, ta prod, après tu fais certifier, et après tu l'envoies quelque part chez les clients. Et là, en parallèle, tu as déjà commencé à prototyper, à développer le software ? Bien sûr. Le software commence jour 1, en même temps que le hardware, sachant que très souvent, le software, on le laisse tranquille pendant de longs mois parce qu'on est concentré sur le hardware pour leur dire « Hardware, 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 on doit sortir le hardware. » Et quand on sait que le hardware arrive parce que les chaînes sont lancées, les chaînes de prod sont lancées, là on regarde le software et on se dit au software « Vous en êtes où ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comment est-ce qu'on peut lancer plus vite sur le software ? » Et ça, c'est parce que dans l'équipe, ce sont les mêmes personnes qui travaillent sur les deux ? Ou parce qu'il y a quand même un peu des spécificités d'un point de vue compétence, j'imagine ? Tu ne peux pas plus tout faire, mais… Oui. Nous, on a une équipe d'OVNI un peu là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit monnaie courante, mais on a des personnes qui savent faire à la fois du hardware et du software. Je pense qu'en général, ce n'est pas forcément le cas. Mais j'ai vécu ça à la fois avant chez Free et maintenant, où j'ai des personnes qui savent faire les deux, même si elles ont des missions bien concrètes. Sachant qu'on a quand même un gros focus, nous, quand on regarde les plannings, jusqu'à là où on va sortir des protos. Notre focus numéro 1 en ce moment, c'est de pouvoir figer les designs, figer les cartes électroniques, figer les mécaniques pour que ça puisse partir en production. Vraiment, le hardware d'abord et après, on plogue le soft. Et en parallèle de ça, nous, on a le chantier software. Et pour nous, le chantier software, le gros du travail là, ça a été de positionner toute l'infra, parce qu'on repart d'une page blanche où il faut créer à la fois une marque, donc toute la partie marketing que toutes les sociétés ont. Mais nous, on doit aussi créer une infrastructure réseau, c'est-à-dire on a des objets physiques qui doivent communiquer entre eux, qui doivent communiquer avec Internet et qui après doivent communiquer avec ton mobile. Et ça doit être hyper sécurisé. Donc, on a notre propre protocole radio. Donc, on va développer un protocole, le soft qui tourne en embarqué. Ça va te parler plus, mais la partie middle, la partie API qui vient communiquer et après la partie front qui sont le site web et l'application. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que vous êtes reparti d'une page blanche. Alors, c'est le cas d'un point de vue création de start-up, mais même d'un point de vue technologique. Tu viens de dire à l'instant, on a recréé un protocole de communication entre les objets. J'ai l'impression que ce sont des choses qui existent déjà. Et ça, vous avez besoin de refaire un protocole ? Là-dessus, il y a une partie qui est culturelle. Il y a une partie qui est ce qu'on a vécu auparavant ensemble, qui est de dire qu'on aime bien maîtriser ce qu'on fait. En effet, tu as raison, des protocoles radio, il en existe des très gros, Zigbee, ZeeWave, très gros. On a des personnes dans l'équipe qui sont, à mon sens, brillantissimes et qui, d'avoir quelque chose comme ça… Ils ne maîtrisent pas, ils ont le sentiment que ça leur riche. Ils ne maîtrisent pas et surtout, ils savent le craquer. Ça veut dire que nous, on avait fait des tests il y a quelques mois où j'ai des personnes dans l'équipe qui ont développé un petit boîtier et qui passent dans la rue, tu vois, dans le 13e. C'est hyper rassurant ce que tu vas nous dire, je sens. Ce n'est pas grand-chose, mais avec un petit boîtier, il appuie sur un bouton dans la rue et tu vois la lumière qui s'éteigne parce qu'en fait, il sait de craquer. Oui, c'est ce que je dis, ce n'est pas très rassurant. On parle de lumière, on parle de lumière, ça va. Le système de sécu, ça marche aussi, non ? Le système de sécu, nous, ce qu'on se dit, c'est que si on a nos protocoles de sécu, on n'est plus rassuré. Mais quelque part, on a aussi été éduqués, nous, dans un environnement qui est que tout ce qui est cœur-métier, ou différenciant, et ou différenciant, tu le maîtrises et tu l'internalises. Le problème, c'est que lorsque tu achètes quelque chose de tout fait ou lorsque tu prends de l'open source, mais tu payes forcément un moment différemment, tu es dépendant d'évolution, tu es dépendant de stratégies, d'autres qui ne sont pas les tiennes. Nous, là, on a pris le parti de réutiliser un protocole qu'on a éprouvé pendant un bon bout de temps, sur des gros volumes. On n'a aucune raison d'aller reprendre un… Il y a des briques open source quand même, j'imagine ? Bien sûr, bien sûr. Par contre, une grosse partie de ce qui est développé est développé en open source. Et d'ailleurs, une grosse partie de ce qu'on fait, et même du protocole radio est open sourcée. C'est une puissance, c'est ça, et open sourcée après coup. Exactement. Nous, on open source, on protocole. C'est sûrement le meilleur gage de sécurité. Exactement. Ce qui permet à des devs de venir voir s'il y a des failles ou des problèmes de code dans notre… Donc, pour te répondre, bien sûr, il y a des choses qu'on pourrait reprendre à l'extérieur. D'ailleurs, on le fait de temps en temps, mais assez peu. La culture est quand même très à avoir en interne. Et on peut le faire aussi parce qu'on a des gens qui sont passionnés et qui veulent le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce type de façon de faire marche à une échelle de 1000 ou 2000 développeurs. Quand on a une équipe d'une quinzaine passionnée qui font ça depuis dix ans et dont c'est le bébé, ça fonctionne. Ok. Ok. Et pour finir un peu sur ma question sur le process, puisque là, on voit qu'on a balayé ensemble, même s'ils ne sont pas des étapes en tant que telles, puisqu'on a bien vu que c'était un peu poreux et que vous faisiez beaucoup de choses en parallèle. On met combien de temps entre le moment où vous fixez votre vision et le premier proto qui est entre les mains d'un utilisateur ? Je crois que ce qui est communément admis, c'est autour de 18 mois. Ça, c'est incompressible ? Aujourd'hui, on essaie de le compresser. Après, c'est notre capacité. Plus tu es sûr de ta vision, plus tu es sûr de tes specs détaillés. Mais ce qu'il y a, c'est que ça évolue. Plus tu avances, plus tu veux le tester, plus tu rentres dans les détails, et plus ça évolue, et tout est lié. Donc, ça veut dire que tout évolue. C'est un designer qui va te dire, notre super designer, qui va avoir une idée magnifique sur un de nos produits. On va dire qu'il faut l'intégrer, sauf que ça nous fait revoir les PCB électroniques, il nous faut revoir le soft, parce qu'il faut changer de microcontrôleur, parce qu'il ne rentre plus. Donc, tout est lié. Dans notre cas, on a dû figer la vision, les specs, autour d'octobre-novembre, je pense, en dernier. Et on aura des premiers protos fonctionnels, là, dans quelques semaines, à la fin du mois de juin, qu'on va mettre d'abord chez nous et chez nos proches. Donc là, on va avoir des packs. Nous, ça correspond à cinq produits. Donc, il faut que les produits parlent entre eux, il faut qu'ils parlent avec l'application. Il faut qu'on ait le service. Grosse phase de test, quand même. Grosse phase de test, parce qu'il y a d'ailleurs du service, il y a l'humain, il y a des personnes qui doivent pouvoir monitorer à distance ce qui se passe. Donc, grosse phase de test, on teste toute la chaîne de services. Et ensuite, on va avoir une phase de ce qu'on appelle un bêta programme, mais que vous devez faire et que vous devez connaître. On voudrait faire ça. Soft, c'est le principe et le même. Exactement. Donc là, on va faire un bêta programme autour de 200 users, clients, utilisateurs. C'est intéressant. On voit à quel point, quand même, il y a une phase un peu incomprisante. Même si on optimise tout, même si on prend sur étagère, on ne peut pas lancer un produit hardware comme ça. Tu ne peux pas lancer un produit hardware comme ça. Et je pense que ce qu'on a fait, on aurait beaucoup de mal à aller plus vite. Je crois qu'il y a une légende qui est assez connue, qui est Tony Fadel pour faire l'iPod, qui avait mis quelque chose comme 9 mois ou un truc comme ça, entre le pitch à Steve Jobs et le lancement. Mais je pense que c'est avec des moyens, avec des usines qui sont prêtes, avec quelque chose de très militaire. Et puis, c'est une légende, comme tu dis, donc on le saura. Et c'est une légende qu'il faudra checker. Il faudra checker. Et donc, dans notre cas, pour te répondre, on met à peu près un an pour avoir 200 proto, un bêta programme avec des produits et du soft et une application fonctionnelle. Ok, très cool. Bon, là, on a une très bonne vision d'ensemble. J'aimerais bien qu'on reparte un tout petit peu en arrière et qu'on rentre dans le détail d'une de ses toutes premières étapes, qui est la vision du produit. Puisqu'à l'époque, on s'était déjà rencontrés, on avait pas mal discuté et vous vous posiez énormément de questions sur la direction à prendre parce que vous aviez ce cœur technologique dont vous étiez assez convaincu, même si là, on a bien compris qu'il y a toute une nouvelle phase de proto, de redesign. Mais tu l'as dit, ça faisait longtemps que vous bossiez sur un système de sécu, mais à destination de qui ? Bien sûr. Pour quel usage ? Et ça, ce n'était pas forcément clair. Comment vous avez taclé cette problématique-là ? En fait, on a voulu appliquer ce que tu disais, je crois, en intro. On a voulu appliquer des choses qui étaient du software au hardware. Et du coup, ce côté MVP aide tout le temps au contact des utilisateurs, c'est-à-dire quand on reçoit des designers sur des produits, tout de suite, on a des groupes WhatsApp, on a des groupes Slack et d'utilisateurs potentiels à qui on envoie. Et on confronte. Et on confronte des usages, on fait des interviews. Je pense, après coup, qu'on a répondu en étant en contact. En étant en contact des utilisateurs, en étant en contact des partenaires. On a interviewé, je crois que j'en avais parlé à un moment, on a dû interviewer des policiers, on a interviewé des installateurs d'alarme, on a cherché à interviewer des cambrioleurs qu'on n'a pas réussi à trouver. On voulait interviewer des cambrioleurs. C'est pas mal la boîte de user testing qui te... Qui le trouve des cambrioleurs. C'est cher quand même, le cambrioleur pour être en contact. Mais on a eu des policiers, on a eu des policiers spécialisés dans le cambriolage qui sont des cellules spéciales qui nous ont expliqué ce qui se passe. On a découvert, par exemple, en faisant ça, quelque chose de contre-intuitif, mais qui est de dire qu'on nous a dit le fait qu'une alarme sonne, il fasse beaucoup de bruit, ça n'a pas d'impact sur le cambrioleur parce qu'il met des boules de caisse. Il sait ce qu'il a à faire, il met des boules de caisse. Et c'est des choses que, quand on s'est rencontrés il y a un an ou un an et demi, on n'aurait pas pu le savoir avant de parler à ces gens-là. Donc, quelque part, la vision s'est précisée avec ça et on en revient à, j'ai l'impression qu'on essaye toujours d'être, on s'est exposés, bien plus que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas restés en chambre, on s'est exposés. On a commencé à prendre le risque de sortir un site, on a fait un moment des tests de proposition de valeur, on a fait des smoke tests. Ça, culturellement, c'est super intéressant parce que c'est une vraie évolution, je pense, encore plus dans le monde du hardware. Oui. J'ai le sentiment que, historiquement, c'est un domaine où il y a encore plus une culture du secret que dans le soft, dû à ce temps incompressible, dû à l'investissement initial financier qui est super important et qui est peut-être plus soumis, alors, c'est un grand terme l'espionnage industriel, mais le côté, je vais me faire piquer mon idée, les mecs vont aller très vite, ils vont sortir un nouveau système de sécu et là, tu as pris le risque, tu n'avais rien, pas grand-chose et de dire, voilà ce qu'on va sortir, voilà notre positionnement. Quand Free ou un autre divulgue ce sur quoi il est en train de travailler, je pense qu'il y a un risque. Quand nous, on n'est pas sous les radars, on n'est pas sous le feu des projecteurs, c'est-à-dire qu'on peut prendre le risque de s'exposer et je pense que le risque qu'on avait commencé ou le piège dans lequel on avait commencé à tomber et dont on est vite sorti et heureusement, c'est de faire l'effet tunnel, de dire je développe mon produit, je fais tout parfait et je sortirai et au moment où je l'aurai sorti, je verrai comment le marché réagit. Et dans notre cas, on a fait complètement différemment, c'est-à-dire que dès qu'on a un mini truc à montrer, on le montre, on le fait tester mais quelque part, je pense que c'est ce qui a aussi été un peu démontré dans les startups soft ces dernières années, c'est de plutôt sortir du bois, s'exposer, se confronter au marché et de pouvoir avoir des retours. Et quelque part, on a appris mille trucs. Quand on montre la vidéo de l'assemblage de nos protos ou de nos produits, c'est-à-dire que nous, faire des designs par un grand studio design, ça coûte cher. Et quand on montre les designs et qu'on les sort et qu'on dit voilà, regardez à quoi ça ressemble, c'est sûr que si quelqu'un nous le pique et qu'il le copie, on sait que ce qu'on a investi, on l'a perdu. Mais en même temps, on voit le temps que ça prend. C'est-à-dire que il s'apprend, nous, on est 15, on se connaît par cœur, on travaille en somme depuis des années, donc on est… Oui, c'est une barrière à l'entrée quand même. On va plutôt vite. Même si quelqu'un shoppe le design, avant qu'il essaye d'aller développer ça en trois semaines, il n'y a aucune chance. Après, là-dessus, il y a plusieurs théories. Moi, je suis convaincu maintenant qu'en t'exposant, tu obtiens du feedback qui te permet d'améliorer le produit. Et qu'il y a plus de valeur que le secret, que la prise de risque de dire « Ah, il y a peut-être quelqu'un qui, éventuellement, va piquer mon idée. » Surtout quand tu n'as pas d'asset ou quand tu n'as pas de part de marché à protéger. Oui. Quand tu es challenger, c'est facile. Tu considères que tu es challenger, effectivement, et tu as plus de part de marché à acquérir qu'à protéger. Exactement. Et typiquement, quand vous bossez avec un studio de design, qu'est-ce qu'il vous propose ? En général, nous, le studio de design avec qui on travaille nous propose pour chaque produit trois pistes. Typiquement, sur l'image que tu vois ici, on a trois pistes qui peuvent être très différentes, notamment dans ce cas-là, très différentes, avec des designs qui peuvent être rectangulaires, très anguleux et d'autres, très ronds et beaucoup plus doux. Avec ça, nous, on le prend, en général, on envoie à nos groupes de chouchous ou de bêta-testeurs potentiels ou de utilisateurs potentiels. C'est eux qui décident ? C'est eux qui décident, oui. C'est eux qui décident ou en tout cas, on se teste beaucoup influencés par ce qu'ils pensent. Et ce qui est assez drôle, c'est que très souvent, les retours sont très clivants. Et donc, on trouve quelque chose comme 80-20 ou très marqués. Bon, tant mieux, c'est rare à voir. C'est plus simple. Beaucoup plus simple pour nous de décider après. Et sur cette base-là, on choisit une piste créative et le studio le décline. Ok. Le décline et ensuite, il rentre dans les 3D et il commence à travailler avec les mécaniciens pour le rendre concret. Et au bout de combien de temps, tu arrives à mettre quelque chose de tangible dans la main des utilisateurs ? Et qu'est-ce que tu leur mets dans la main surtout ? D'accord. Maintenant, on peut le faire très rapidement. On a des imprimantes 3D qui sont à portée de main ici à Paris. Donc, soit le studio design les fait, soit nous ici, mais on peut même les faire tous les deux pour se rendre compte de ce que ça rend. Parce que quelque part, quand tu l'as sur ton laptop ou sur ton MacBook et que tu le fais tourner, même si tu as une vision 3D, tu ne te rends pas compte de la taille que ça fait, de la proportion, de la texture. Et du coup, on l'imprime. Tu vois, là, je t'en ai apporté deux. Donc, on avait des concepts de sirène qui pourraient faire aussi simulation de présence, c'est-à-dire d'intégrer quelque chose qui, automatiquement, quand tu pars de chez toi, diffuse de la lumière aléatoirement pour faire croire que tu es chez toi. Et il nous a fait une proposition de design et on voulait juste voir à la fois la texture sur ce que ça rendait et sur la taille quand tu voyais les rendus sur des PDF ou sur quelque chose qui tourne en 3D. tu ne te rends pas compte de l'encombrement. de l'encombrement. Et quelque part, pour la même chose, tu te retrouves avec quelque chose qui fait quasiment le double de taille. Juste parce que là, les piles ont été mises de façon verticale et de l'autre côté, les piles sont horizontales. Il n'y a qu'un imprimant. Ça, c'est le même objet. Pour toi, c'est le même job to be done. Ça fait la même chose. Donc, quelque part, c'est une question d'encombrement et là, tu peux le montrer à des utilisateurs et leur dire OK, prenez-le ou vous le mettriez chez vous. Comment ça se passe ? Et là, ça commence à devenir concret à partir du moment où tu as un objet. Ça, c'est juste du plastique. Il n'y a absolument rien dedans. Et après, je pourrais te montrer si tu veux des objets où tu as une mécanique dans laquelle tu peux commencer à mettre tes composants électroniques et à les rendre intelligents. Mais ça, juste pour te dire, Hugo, tu peux le mettre entre les mains d'utilisateurs sur un concept design. Nous, on a un peu poussé les designers pour que ça aille vite parce qu'on est sur des temps courts. Les designers peuvent te proposer un design en deux semaines parce qu'ils veulent quand même s'imprégner de l'univers et tout ça. En deux semaines, ils peuvent te proposer un design. S'il y en a un qui nous plaît, on peut lancer une impression 3D dans la nuit, la voir le lendemain. C'est canon maintenant. Et tu peux mettre dans les mains d'un utilisateur qui le positionne chez lui et qui dit C'est un peu le no code On commence à en venir là. Exactement. Donc ça peut aller très vite. À différence du soft, c'est que c'est un objet passif qui ne fonctionne pas. Donc il faut que la personne se projette. Pas simuler les interactions. Exact. À voir d'ailleurs. Peut-être que ça, on pourra avec le mécanisme simuler les interactions. La frontière entre ça et ce qu'on verra certainement après sur un concept de proto, quelque part fonctionnel. Donc c'est ça dans lequel tu mets une carte électronique. Justement, montre-nous parce que tu as la version un peu avant. typiquement, on a voulu faire... En fait, ce qui se passe tout à l'heure, on disait les grandes étapes. Donc il y a le design, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran. Et ensuite, une fois que tu as validé le design, en parallèle, on a des personnes qui font de l'électronique. La chance qu'on a nous, c'est que les personnes qui font de l'électronique savent aussi faire du soft. Donc elles ont quelque part tout le process en tête. Donc ce qu'on fait nous, ce qu'on achète, c'est des composants. Les composants, c'est tous les petits points que tu vois. Et c'est ça en fait, les grosses pénuries qu'on a en ce moment, c'est tous petits trucs. Qui sont des trucs ultra classiques en plus, j'imagine. Qui sont des trucs assez classiques. Sauf qu'il y a une pénurie mondiale de composants qui est publique et qui va avoir un impact, je pense, sur nous tous assez prochainement. Et du coup, on a des personnes chez nous qui font... qui sourcent les composants. C'est-à-dire qu'il faut aller voir chaque fabricant de chaque composant. Donc tu imagines la liste de composants, il y en a des centaines de composants avec certains qui sont beaucoup plus importants. Le microcontrôleur, tu vois, qui est au milieu, qui est l'intelligence, est beaucoup plus important. Donc on a des personnes qui prennent les composants, qui les mettent sur un routage qu'on appelle un routage électronique qui les font et qui sortent après qu'ils font imprimer des protos électroniques. Donc là, on voit que c'est un proto, c'est ce qu'on appelle un PCB, c'est une carte électronique sur laquelle il y a un routage là avec les composants et sur laquelle on met des piles pour les pouvoir alimenter. Tu as ton routage et ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a pris un design et c'est comme si tu venais mettre ton électronique dans un design, une mécanique pour le rendre intelligent. Et après, le soft embarqué va tourner là-dessus. OK. Le software va tourner là-dessus. Et c'est là-dessus, grâce aux composants, comme ça, on va le rendre intelligent et qu'il va pouvoir communiquer demain avec ton téléphone et pouvoir activer, désactiver une alarme ou voir la caméra qui est chez toi. Et si on parle justement de… Bon là, attends, il y a le proto final que je te laisse nous montrer. Donc là, tu as toutes les couches qui sont intégrées dans celui-là, c'est ça ? Ça, c'est un proto qui ne sera pas le définitif, mais c'est juste pour vous montrer que les couleurs ne sont pas les bonnes. Mais c'est pour se rendre compte là, ça, c'est ce que dans le soft, tu appellerais un MVP. OK. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire marcher, sur lequel on sait faire tourner du soft, on sait faire tourner un protocole radio, il y a des antennes, on sait faire communiquer avec des objets et ça peut être une sirène que tu mets chez toi et qui fait le job. OK. Qu'il n'y a pas la bonne couleur, ce n'est pas le design final. Très clair. Mais ça fait le job. Et là-dedans, alors je ne sais pas si je vais réussir à le rire sans le casser, là-dedans, tu vois, tu retrouves ce qu'on voyait tout à l'heure qui est ta carte électronique qui a été designée en routage par les équipes. Et ensuite, là, ça, c'est un produit qui a besoin de beaucoup de piles puis qui tourne sur piles non-stop. Mais globalement, tu retrouves un PCB avec ça, c'est ce qu'on appelle un piezo chez nous, c'est ce qui fait l'alarme, c'est ce qui fait que ça hurle. Et donc, quelque part, c'est un design, une mécanique, un PCB qui est électronique. Là, tout y est, quoi, finalement. Là, tout y est. Tu as ton photo fonctionnel. Et tu as tes antennes radio qui ne sont pas dans celui-là, mais tu peux avoir tes antennes radio qui sont dedans. Tes antennes radio, très souvent, c'est une sorte de fil métallique qui fait la radio et qui permet de communiquer entre les produits. Canon. Et donc là, tu vois ce qu'en soft, on appelle un MVP qui fonctionne. Canon. Et après, je vois venir ta question sur le soft. Oui, oui, évidemment. Et le soft, bon, ça, il faudra que je le remette après. C'est la question sur le soft, effectivement. Et après, la question sur le soft, c'est le soft, la partie la plus importante du soft, mais on a déjà parlé ensemble, la partie la plus importante du soft, c'est ce que tu vas flasher en usine. C'est-à-dire le premier logiciel, ce qu'on appelle, nous, le bootloader, ce qui permet de faire tourner ton soft sur le hardware. Donc, sur le PCB. Et à partir du moment où ce soft-là est bon, tu sais que tu pourras faire tes mises à jour et que tu pourras à ce moment-là faire du, je ne sais pas comment on t'appelle ça, du... Continuous improvement. Exactement. Continuous improvement, c'est que nous, on sait qu'on a un tunnel de hardware et une fois qu'on a passé ce tunnel de hardware, on peut faire des techniques de soft, on peut faire des méthodes de soft qui sont de faire de la mise en prod continue, de faire de la mise en prod toutes les nuits, de faire de la mise en prod tous les quarts d'heure. Tu sais faire parce que tu communiques avec ton objet qui est devenu intelligent comme tu ferais, comme tu mettrais à jour ton app ou ton site web, là, tu pourrais bien mettre à jour tes objets. Et donc, il ne faut pas se planter sur le soft qui est flashé à l'usine parce que comme sur des box ou sur plein d'autres produits, des voitures, je pense aussi, c'est-à-dire que si tu te trompes sur le premier logiciel qui est mis pour communiquer avec le réseau, tu n'as plus la main sur les produits, tu ne peux plus communiquer avec eux. Donc, tu dois les ramener à l'usine, les flasher et les renvoyer. Alors ça, c'est un coût phénoménal. J'ai une dernière question un peu piège pour finir. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi depuis 10 ans, toutes les boîtes qui font du hardware et qui font de l'IoT et qui sont très bonnes dans ce domaine sont incapables d'avoir une espèce d'application un peu compagnon mobile qui est à la hauteur de leur hardware ? C'est une bonne question, Hugo. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une question de culture, d'ADN et d'histoire. C'est-à-dire que avant, faire un bon hardware, ça suffisait. Aujourd'hui, pour être très bon, le niveau d'exigence, d'expérience à la fin et les attentes sont très élevées. C'est-à-dire qu'on voit bien que les expériences qui sont plus bonnes, tu as toujours une startup, tu as toujours une entreprise qui va essayer de la challenger. C'est un peu ce que tu essayes de faire. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que… Parce qu'il y en a des boîtes de sécu. Exactement, parce qu'il y a des barrières à l'entrée. Donc, dans le hardware, tu te disais, je pense, je n'y étais pas, mais je pense que tu te disais dans le hardware, pour qu'on vienne demain faire des voitures comme a fait Tesla, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'argent et du coup, tu te dis que la barrière à l'entrée est suffisamment grosse pour que j'ai le temps de les voir venir. L'histoire a montré que de fournir un bon hardware suffisait. Sauf qu'aujourd'hui, tu as trois piliers ou tu as trois éléments qui sont hyper importants qui sont de faire un bon hardware, beau, qui s'intègre bien dans la maison, d'autres dans la voiture, d'avoir un bon software qui fonctionne bien, et quelque part, tu ne peux plus dissocier les trois et nous, on doit travailler à fond là-dessus et je pense que les sociétés vont avoir besoin pour certaines de se transformer parce que quand tu vois des acteurs dans les automobiles, typiquement, quand tu vois que Tesla, est-ce que Tesla a une boîte de soft ou est-ce que c'est une boîte de hard ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis leur voiture et ils ont mis un écran et que tout est géré en soft. Oui, c'est un peu ce qu'on se disait sur tu fais du continuous improvement. Exactement. Une fois que tu es capable de mettre à jour en permanence ta voiture, pas un hardware encore. Ils savent gérer l'expérience par des continuous improvement comme tu disais, via le soft. Et la voiture est devenue un embarqué de software. Pour répondre à ta question, je pense que quelque part, c'était des générations 2000-2020 ou en tout cas des années 2000 qui ont pu faire du hardware sans avoir une très haute exigence de l'expérience client. Et maintenant, on est obligé de le faire. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir des UX designers comme on le fait, de voir tes utilisateurs au quotidien, de leur mettre des produits entre les mains, de leur mettre des bouts d'app entre les mains pour qu'ils testent. Et si ton app est bugué et si ton bouton ne clique pas bien, ça ne marchera pas. C'est génial parce qu'on voit ces dernières années l'évolution des boîtes qui arrivent à combiner les deux. Je pense à une boîte comme Virtuo où tu débloques ta voiture et tu vis autant ton expérience dans ton app mobile qui te permet de booker, de débloquer, de traquer que en récupérant ta voiture physiquement. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a une vraie continuité de l'expérience et la valeur, elle est là. Et j'ai le sentiment que toute cette dimension hardware à IoT, il y a un écosystème qui est colossal à challenger. Et ce qui est passionnant dans ce domaine, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée forte. C'est-à-dire que les VCs ne sont pas forcément fans, ou les investisseurs ne sont pas forcément fans parce que ça coûte cher, c'est long. Mais en même temps, la barrière à l'entrée fait qu'il y a assez peu de concurrence. Et que nous, on voit tout simplement dans notre secteur, il y a une poignée d'acteurs qui se partagent un marché avec de très fortes marges. Et parce que pour rentrer, c'est super compliqué. Enfin, nous, on voit qu'on travaille sur ces sujets-là depuis pas mal de temps. Et même pour nous qui sommes, on arrive là-dessus lancés, eh bien, t'as un an, un an et demi incompressible. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et tu parlais de Virtuo, c'est un excellent exemple. Et Virtuo, c'est un super succès. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Les personnes qui ont fait le produit de Virtuo, ils ont pensé, chaque expérience, moi j'ai eu le cas encore il y a deux semaines, Virtuo, où t'es conçue la voiture, la voiture ne démarre pas. Eh bien, ils ont pensé que quand t'appelles, il faut que quelqu'un décroche au premier appel. Mais c'est l'expérience, c'est pas la voiture, c'est l'expérience. Et il m'a dit, il faut fermer la voiture avec le téléphone, la rouvrir et ça marche. Et ça marchait. Mais j'avais ma femme, mon fils dans la voiture, si ça n'avait pas marché, j'aurais plus jamais pris Virtuo. Mais ils ont pensé toute l'expérience. Donc je prendrai encore Virtuo. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alexis. Merci Hugo. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en live pour répondre aux questions qui nous ont été posées sur le chat. A tout de suite. Merci. Merci.